... Partager une dinde au réveillon est devenue une tradition incontournable à travers le monde. Mais d'où vient cette coutume ? Depuis quand existe-t-elle ? Bienvenue dans un nouvel épisode des Fêtes de Noël pour la Petite Histoire. ... Le réveillon de Noël se déroule traditionnellement le 24 décembre. Oui, la messe de minuit était ordinairement précédée d'un repas maigre appelé le gros souper, suivi d'un repas gras que l'on était convenu d'appeler le réveillon. Ce repas avait sa raison d'être par la suite du jeûne de la veille, de la privation de sommeil, de la longueur des offices de la nuit et des fatigues de la route parcourue pour venir à l'église. Il était donc de tradition de festoyer à Noël avec plusieurs entrées chaudes et froides et surtout d'avoir un plat à base de volaille. Oui, jusqu'à l'arrivée sur nos tables de la devenue mythique d'Inde, on mangeait essentiellement des oies, car elles représentaient l'oiseau solaire qui garantissait protection et prospérité à ceux qui en mangeaient. On doit la découverte de la dinde à Christophe Colomb et aux autres conquérants des Nouveaux Mondes, partis de l'autre côté des océans qui tombent, né à bec avec ce Galinacée. Au XVe siècle, cette volaille n'existe pas en Europe. Les conquistadors la décrivent d'ailleurs ainsi. Des poules grosses comme des pans, avec des plumes comme une sorte de laine. Et tout naturellement, parce que les colons pensaient avoir accosté en Inde, ils revenaient donc sur le vieux continent avec la poule d'Inde, qui au fil des ans est devenue simplement une dinde. Dès lors que la dinde arrive en Europe, on est en droit de se demander comment a-t-elle pu détrôner l'oie des menus de Noël ? Plusieurs explications s'offrent à nous. Tout d'abord, la dinde représentait un volatil exotique qui, du fait de sa rareté, devait être dégusté en temps de grandes fêtes. Les premières dindes mangées en France sont attestées en 1549 lors d'un banquet donné à Paris en l'honneur de Catherine de Médicis et en 1570 lors du banquet de Nost du roi Charles IX. Une explication plus pragmatique tient au fait que la dinde étant plus grosse que le poulet et moins onéreuse que l'oie était donc le compromis parfait pour nourrir toute une famille rassemblée pour une fête comme Noël. Une dernière explication, celle-ci plus poétique, fait entendre que cette tradition s'est popularisée bien plus tard sous l'influence de Charles Dickens et de son très populaire quantique de Noël paru en 1843 et dans laquelle il cite la dinde de Noël. Grâce à cet écrivain, elle se serait imposée sur nos tables de fin d'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501